Aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. Notre personnalité est en partie inscrite dans nos gènes. De là à ce que certains choisissent les meilleurs gènes pour leur enfant, il n'y a qu'un pas. C'est l'histoire étonnante de Léandra, 22 ans, chanteuse d'opéra. Elle est née d'un projet fou, connu sous le nom de la banque de sperme de prix Nobel. Une aventure sur laquelle le journaliste David Plotz a enquêté pour en faire un livre. L'usine à génie, mon livre, raconte l'histoire du projet de génétique le plus bizarre de l'histoire de l'Amérique. C'était l'idée d'un inventeur à succès, appelé Robert Graham, de créer une banque de sperme de génie. Et pour lui, les plus intelligents auxquels il pouvait penser, c'était les prix Nobel. Alors il a collecté leur sperme et a commencé à l'offrir à des femmes. Et en 20 ans, plus de 200 enfants sont nés comme ça. Je dirais que les enfants de la banque de sperme de prix Nobel, en tant que groupe, sont au-dessus de la moyenne. Mais cela n'empêche pas que certains ne soient pas bons à l'école, ou que d'autres encore aient de graves problèmes de santé. Mais le groupe, lui, est au-dessus de la moyenne. Et certains sont vraiment incroyables. Il y a 23 ans, quand les parents de Leandra entendent parler pour la première fois de cette banque de sperme, ils y voient leur dernier espoir. Nous sommes alors dans les années 80. Cela fait 7 ans qu'ils essayent en vain d'avoir un enfant. Ils se tournent alors vers cette banque de sperme de prix Nobel. Pas pour avoir un enfant génial, simplement à l'époque, c'est la seule qui garantit un patrimoine génétique de qualité, sans maladie grave. Pour moi, les gènes sont les ingrédients. Et si vous n'avez pas les bons ingrédients, quoi que vous fassiez, le potentiel n'est pas là. Les donneurs ne sont pas tous des prix Nobel, mais ils ont tous été sélectionnés et répertoriés par des noms de codes inspirés par les couleurs. Le donneur dit transparent avait déjà produit deux enfants plus qu'ils ne sont pas là. des siens. Son sperme était très fertile et très résistant. Il avait déjà été envoyé à des femmes, et il avait résisté au transport. J'ai lu sa fiche, et il m'a eu l'air parfait. Enfin, tout était là. Il avait fait d'importantes recherches en médecine. Il avait beaucoup publié. Il adorait la musique. Il a jardiné. Il avait ses propres enfants. Ses enfants étaient intelligents. Il était en bonne santé, doué en sport. Et puis, il avait une personnalité facile. Donc, tout avait l'air bien équilibré. Et puis, la couleur transparente dans mon esprit, c'était neutre. Il allait prendre ce que j'avais à donner et l'optimisé. Donc, on a décidé d'essayer transparent. Avec mon mari, on a reçu la fiole par FedEx. Il est descendu la chercher où on l'a stockée. Il a pris la fiole dans ses mains, a fait une prière. J'attendais en haut. On avait mis de la musique classique. C'était une expérience très spirituelle. En fait, comme... Avec tout notre amour, on demandait vraiment un cadeau du ciel. Et elle a décidé de venir à nous. Et je suis tombée enceinte ce jour-là. Je ne connaissais pas tous ces détails. C'est vraiment incroyable. Je me sens vraiment spéciale. Tu l'es. Tu es spéciale. Tu es tombée du ciel. C'est une très belle histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Une belle histoire. Une belle jeune fille qui, en plus, n'est pas née sans talent. Faut-il pour autant parler d'enfants prodiges ? J'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. J'avais un an, je crois. Ma mère m'a dit que j'ai chanté avant de parler. J'ai toujours aimé la musique. Vous savez, ma mère est pianiste, alors j'ai toujours été bercée par la musique. Même toute petite, j'ai toujours eu les premiers rôles. J'ai été au lycée de musique. J'ai eu une bourse. J'ai toujours eu des bourses pour étudier et pour répéter. Reste une question que ne peut pas éviter son père. Les talents de Leandra sont-ils plutôt le fruit d'un sperme de qualité, qui n'est pas le sien, ou le fruit de l'éducation qu'avec sa femme, ils lui ont donné ? Ma femme joue du piano. Et moi, j'adore la musique classique. Donc il y a toujours eu de la musique chez nous. Elle en a toujours entendu. Mais c'est tout. Elle n'a pas pris de cours de musique. Elle a appris la flûte toute seule. Le piano aussi. Il doit bien y avoir quelque chose d'inné là-dedans. Tout le monde n'est pas capable de faire tout ça. Moi, j'en aurais été incapable. Mais c'est tellement facile pour elle. C'est sûr, il y a quelque chose d'inné. Un talent avec lequel elle est née. Et puis, bien sûr, il y a le travail, ça aide. Mais elle progresse tellement facilement, elle gravit un échelon après l'autre. Est-ce qu'elle est comme moi ? Elle est bien mieux que moi. Je n'ai jamais eu sa motivation, sa persévérance. Je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment pensé. Donc, je ne peux pas vous dire si elle me ressemble ou pas. Elle est de notre famille. Elle est Léandra. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Enchanté par leur fille, le couple a décidé de renouveler l'expérience. Ils ont eu deux autres enfants de la même manière. Un petit frère et une petite sœur différents de Léandra, car ils ont été conçus à partir d'un autre donneur. Sous-titrage Société Radio-Canada